Donc maintenant, on va passer à l'étape pratique, d'accord ? Donc comment j'ai dessiné ces photos, ces poutres, on va revenir après. Ça, c'est le logiciel RoboBap, d'accord ? C'est RoboStructure Analyse. Donc en général, je travaille les planchers Audi, les projets où il y a du plancher Audi avec deux logiciels, soit avec Robo, soit avec Grétech, avec Grétech Arch. Donc en fait, mais l'objectif, l'objectif bien sûr, c'est pas de dessiner, c'est pas de calculer plutôt, c'est pas de calculer les poutres ou bien de calculer le plancher Audi. L'objectif c'est pas ça. Mettez bien en tête, c'est ce point-là. L'objectif, c'est pas de calculer la dalle Audi. L'objectif de modéliser une dalle Audi, en fait, c'est de faire transfert son poids, transférer son poids aux poutres. C'est ça l'objectif. C'est de faire une descente de charge. C'est de transmettre le poids de la dalle aux poutres pour que les poutres puissent transmettre les charges aux poutres et les poutres au sommet. C'est ça l'objectif, c'est pas de calculer le plancher Audi. Ça marche. Donc, si vous avez bien compris ce point-là, on peut bien continuer. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est pas de calculer, mais c'est de transmettre son poids. Alors pour faire, je vais vous montrer deux méthodes. Sur robot, on peut dessiner un plancher Audi par deux méthodes. Soit, on vient ici, on vient ici, on trouve, voilà, ici, éléments de structure. On clique dessus. Ici, on trouve dalle. D'accord? Donc, on clique sur dalle. On vient ici, on trouve l'épaisseur, le matériau et le modèle. Le modèle, ça veut dire la méthodologie que la dalle va transmettre, avec laquelle la dalle va transmettre les charges aux poutres. Donc, on va revenir dessus ultérieurement. Maintenant, on reste l'épaisseur. Donc, soit on aura notre épaisseur déjà dans notre bibliothèque. Sinon, on clique sur ces trois points et on redéfinit manuellement le plancher Audi. Ça marche. Donc, en fait, il y a deux méthodes de faire. Soit par méthode, par dalle uniforme, ça veut dire une dalle pleine, uniforme, voilà, et qu'il y a une seule épaisseur. Soit sous forme de dalle orthotrope. Soit sous forme de dalle orthotrope. Ça marche. Donc, dalle orthotrope, comme vous voyez, vous voyez les nervures, voilà, ce sont les poutres réelles, avec leur antrax, etc. Donc, on va faire l'exemple avec les deux dalles pour voir plus ou moins qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une différence entre ce plancher-là ? Donc, on commence par la dalle orthotrope. On choisit, par exemple, un plancher 20 plus 5. D'accord ? On opte pour un plancher, par exemple, 20 plus 5. Donc, on le nomme ici 20 plus 5. Et on vient ici pour faire entrer les paramètres. Donc, H, c'est la hauteur de la dalle de compression. Donc, c'est 5. C'est 20 plus 5. Donc, c'est 5 cm. Donc, c'est 0,1. Ça, c'est 1 cm. Donc, c'est 5. D'accord ? C'est 1 cm. Donc, A, c'est quoi ? A, c'est 25. C'est 20 plus 5. A1. A1, c'est la largeur de la poutrelle. C'est 12. Donc, on a dit, c'est 12 cm. Toujours, c'est 12 cm. Voilà. Le béton, c'est un béton de 25. Et on dit ajouter. on met ici, on note O. O, O pour faire référence orthotrope. D'accord ? Ajouter. On revient d'abord, une dalle uniforme. Dalle uniforme, c'est une dalle qui est en dalle pleine. Donc, pour modéliser la dalle urdie en dalle pleine, en fait, il faut calculer l'épaisseur de la dalle pleine qui va avoir le même poids que la dalle urdie. D'abord, la dalle urdie, elle a un poids. Pour la modéliser sous logiciel, sous forme de dalle pleine, il faut la modéliser comme une dalle pleine avec une épaisseur. Avec cette épaisseur, j'aurai le même poids que la dalle initiale. Ça marche. Donc, pour faire, il faut connaître le poids de la dalle 20 plus 5. Donc, en général, on peut se référer les fiches techniques des fournisseurs. D'accord ? Donc, les fiches techniques des fournisseurs, vous allez trouver pour chaque type de dalle, le poids mort, il y a là, son poids mort. D'accord ? Le poids, le poids, le poids propre de cette dalle-là. D'accord ? Soit, on peut faire un astuce rapide parce qu'on n'aura pas toujours le même fournisseur. On n'aura pas toujours la fiche technique du fournisseur. D'accord ? On est Flaphaz Conception. Flaphaz Conception, on est plus ou moins une Flaphaz où aucune entreprise n'est en place, aucun fournisseur n'est en place. D'accord ? Voilà. Donc, soit on va prendre ce poids-là et on va rajouter un centimètre parce qu'on a 20 plus 5. Donc, on va faire un centimètre en béton, c'est quoi ? C'est 0,01 multiplié fois la densité du béton. La densité du béton, c'est 2500. Donc, c'est 2500. 25 kg. Donc, c'est 25 kg plus 309. Donc, 309, ça fait 334. Donc, le poids d'une dalle, 20 plus 5, c'est 334. Suivant la fiche technique de ce fournisseur. D'accord ? Donc, on va se rappeler de ce chiffre-là. D'accord ? On va créer une autre feuille. D'accord ? On va créer une autre feuille et on va dessiner dessus. Donc, voilà. Voilà. Très bien. Donc, on va dire 6D. Pardon. Voilà. Donc, on a dit fournisseur. Fiche technique des fournisseurs. C'est... Tadna. Le poids propre d'une dalle, 20 plus 5. Ça nous a donné 334 kg par mètre car. Ça marche ? Maintenant, je vais vous montrer, ouais, de l'astuce où on peut... avec lequel on peut calculer le poids propre d'une dalle pour 10, sans se référer aux fiches techniques du fournisseur. C'est... C'est plus ou moins majoré un petit peu que de cette valeur-là. Mais on reste... On reste... La sécurité. D'accord ? Donc, en général, la densité de l'ordi, c'est 1300 kg par mètre car. D'accord ? C'est 1300 kg par mètre car. Donc, pour calculer le poids propre d'une dalle, 20 plus 5, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire 0,20 parce que l'ordi, l'ordi, c'est 20 cm. Donc, c'est 0,20 fois 1300 plus 5. 5, c'est bête en arbre. C'est la dalle de compression. La dalle de compression, c'est du bête en arbre. Donc, c'est 0,05 fois 2500. Ça va tourner 385 kg par mètre car. Donc, vous voyez la différence. Mais, plus ou moins, c'est une méthode qui est très rapide. C'est une méthode qui est très efficace. Donc, on peut aller sans problème. On n'aura jamais de problème au niveau de nos projets. Donc, au lieu de retenir par cœur le poids de chaque type de dalle, va mieux retenir par cœur un seul chiffre qui est la densité. Tout simplement, densité 1300, c'est ça. Donc, maintenant, après avoir retenu le poids de notre plancher, on doit le convertir en dalle pleine. D'accord ? Donc, l'idée, 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 l'idée c'est quoi ? Alors, l'idée, l'idée en fait c'est quoi ? On va prendre, on va dire, notre poids c'est ça. C'est 385. Je vais dire, quelle est l'épaisseur que je vais multiplier par la densité du béton. Parce que ici, on parle d'un béton arbre. Quelle est l'épaisseur que je vais multiplier par 2500 et qui va me donner ce poids-là ? Ça marche. Donc, l'épaisseur égale à combien ? Je vais faire descendre ça. Donc, ça va me donner 355 divisé par 2500. Donc, ça va donner 0,15 cm. Ça marche. Donc, la dalle pleine équivalente d'un plancher 20 plus 5, c'est une dalle pleine de 15 cm. C'est la dalle équivalente d'un plancher ordinaire. Ça marche. Donc, maintenant, si on revient vers le logiciel, on va dire, ici, une épaisseur de 15 cm. Et là, on va dire, uniforme. U, c'est minimum U. Ça veut dire uniforme. Ça marche. Donc, ici, on trouve les 20 plus 5 O, ça veut dire orthotrope et U, uniforme. Donc, on commence par uniforme et on vient au déci. Maintenant, pour dessiner, il faut faire attention. Une dalle pleine et une dalle, une dalle ordie, normalement. Une dalle ordie, c'est une dalle qui porte dans une seule direction. Très important de retenir ça. Une dalle ordie, c'est une dalle qui porte dans une seule direction. On voit le sens des poutrelles. D'accord ? Et deuxième point à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer la dalle sur le logiciel. Ça marche. L'objectif de la modélisation, c'est que de faire transmettre que la dalle transmet son poids les poutres. C'est ça l'objectif. Premier, pour satisfaire le premier point. Donc, je vais venir ici, structure, caractéristiques, modèle de calcul du pan. Je vais trouver en fait plusieurs modèles. Il y a des modèles que moi-même j'ai déjà créés. Donc, vous allez trouver des modèles que moi-même j'ai créés. Si vous avez un nouveau logiciel, vous allez trouver ça. Quatre types. D'accord ? En général, on travaille soit avec un plancher en diaphragme rigide, soit en coque. Diaphragme rigide, coque plutôt. On va parler coque. Coque, on l'utilise dans un seul cas pour les planchers. Pour les planchers, on l'utilise dans un seul cas. Dans le cas où on a un plancher dalle. Plancher coque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le logiciel, il va transmettre les charges aux poutres par élément fini. Il ne va pas utiliser les lignes de rupture. Les lignes de rupture, ça veut dire quoi les lignes de rupture ? Ça veut dire qu'il y a, lorsqu'on a une balle, on dit par exemple, et on dit que voilà, on va porter dans ce sens-là. Lorsqu'on dit qu'on va porter dans ce sens-là, ça veut dire que la moitié de la charge va être portée par cette poudre et l'autre moitié va être portée par cette poudre. D'accord ? Elle dit que c'est ma ligne de rupture. C'est ça la ligne de rupture. C'est ça la ligne. D'accord ? Donc, moitié-moitié. Le fait de transmettre les charges par élément fini, c'est pas moitié-moitié. C'est autre chose. Donc, les charges se transmet suivant la rigidité des éléments porteurs. Donc, plus le poteau a une grande inertie, plus il va recevoir du pourcentage de chargeur. C'est autre chose. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est pas la réalité en fait. La réalité des planchers ordines, c'est que la charge doit être transmise par ligne de rupture. Est-ce que c'est clair ? Ligne de rupture, il y a un plancher là. Il y a un plancher diaphragme rigide. Ça marche. Mais, si on clique sur diaphragme rigide deux fois, on va trouver les paramétrages de diaphragme rigide. On va remarquer que la première chose, pas d'élément fini. C'est ce qu'on a dit. Pas d'élément fini. Très bien. Et ici, on va transférer des charges dans deux directions. Donc, par défaut, il transmet les charges par deux directions. Le plancher qui transmet la charge par deux directions, c'est le plancher, c'est les dalles pleines. Et dans le pleines, c'est le plancher qui transmet la charge en deux directions. L'ourdie, il transmet la charge. Pas dans une seule direction. Dans une seule direction. Donc, je dois changer. Donc, j'interviens sur cette valeur. Je viens ici. Je renomme carrément un électorat. Je renomme carrément un plancher-ourdie. Donc, voilà. Je le renomme au-die. Voilà. Plancher-ourdie. Ajouter. Automatiquement, il y a un plancher-ourdie. Voilà. Si je reviens la dalle, il y a ma dalle. Voilà. J'ai 25 U uniformes. Ici, je vais trouver plancher-ourdie. Que j'ai défini dans une seule direction. Ça marche. Alors, maintenant, la question qui se pose. Comment il va savoir la direction de portée ? D'abord, soit disant, notre plancher, il porte dans cette direction. Ça marche ? Dans cette direction. Comment, pour moi, ce logiciel, il porte dans une seule direction. Mais quelle direction ? C'est X ? C'est Y ? C'est quoi exactement ? Donc, en fait, l'idée, c'est les deux premiers points. Les deux premiers points. Si je clique sur ici et je clique là, automatiquement, la portée va être comme ça. Ce sont les deux premiers points. Tu m'as regardé. Si je clique ici, entrée, voilà. Je vais... Les lignes de lecture, ça gêne un petit peu. Comme chez le panneau. Voilà. Ici, c'est direction, répartition des charges. Pour voir la direction de répartition des charges. Donc, vous voyez que c'est comme ça. Maintenant, le même plancher, le même plancher. Si je clique ici et je clique là, on va trouver que le sens de direction va changer. Voilà. Le sens de portée, il va changer. Donc, le sens de portée, en fait, il dépend des deux premiers points utilisés. Ça marche. Donc, là, on a utilisé uniforme. Et là, on va utiliser orthotropes. 20 plus 5, orthotropes. Donc, voilà. C'est le même sens de portée. Exact. Très bien. Voilà. C'est le même plancher. Ça marche. L'objectif de faire deux modes avec deux méthodes de saisie différentes, c'est, en fait, de vérifier les réactions de sol pour avoir une idée. Est-ce que cette méthode, elle est plus ou moins proche de cette méthode au niveau des centres de charges? Ça marche. Donc, je lance les calculs rapidement. Voilà. Pour voir les lignes de rupture, je peux cliquer droite. Attribut. Charge. Ici, on trouve zone de répartition de charges. Donc, si je clique. Appliquer. Voilà. Vous allez trouver que moitié, moitié. Donc, la moitié, elle vient vers cette poutre, la moitié, vers l'autre poutre. Ça marche. Ce qui nous intéresse maintenant, automatiquement, le robot, il va générer le poids propre. Ça, c'est le poids propre de la structure. Ça marche. Donc, je vais aller au résultat. Diagramme de barre. Réaction. Et je vais voir Excel. Description. Appliquer. Je vais voir la réaction des appuyants. Ça marche. Ça marche. Rappelez-vous très bien. Le premier plancher, c'est uniforme. U. Ah, il y en a. Vous trouvez 20 plus 5. Uniforme. Deuxième plancher, c'est O. Orthotrope. Donc, on remarque clairement que la charge uniforme, elle est plus ou moins un petit peu supérieure que la valeur des orthotropes. mais avec même pas une tonne. Une tonne. Une tonne. Même pas une tonne de différence. C'est négligeable. Une tonne, c'est négligeable. D'accord ? Une tonne, c'est rien en termes de structure. C'est clair. C'est rien. Ça va rien changer. Ni au niveau du potop, de la section du potop. Ni au niveau des fondations. Maintenant, quelle dalle choisir ? C'est ça. Quelle méthode choisir en fait ? Est-ce qu'on va opter pour une dalle orthotrope ? Si on revient ici. Donc, voilà, dalle, dalle, dalle. Est-ce qu'on va utiliser la dalle orthotrope ou bien on va utiliser la dalle uniforme pour modéliser des planchers. Alors, moi, je vous conseille d'utiliser la dalle orthotrope et non pas la dalle uniforme. Pourquoi ? Le raisonnement, il est simple. En fait, l'idée, 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 c'est quoi ? C'est tout simplement dans des marteaux ou du feu blanche. Voilà. Il faut bien comprendre la suite. Donc, voilà, voilà. 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 Prêt. Alors là, on va parler niveau, niveau, niveau sismique. Niveau sismique. Niveau sismique, c'est par exemple, on a un voile, comme ça, on a un voile. D'accord ? Et ce voile, il est, il est, il est, il est en contact avec une dalle, par exemple, dans notre cas, de 15 cm. La dalle équivalente, c'est-à-dire le plancher 20 plus 5. C'est une dalle de 15 cm. Et on va vraiment utiliser l'autre cas, via la dalle orthotrope, de la dalle orthotrope, où l'épaisseur, l'épaisseur du plancher, c'est 5 cm. Est-ce que le comportement de ce voile va être le même comportement que ce voile ? Bien sûr que non. Soit au niveau des déplacements, soit au niveau de transmission des charges sismiques aux poutres, pour les faire transmettre aux autres éléments. Non, parce qu'en fait, le voile, il est, il transmet la charge, le plancher qu'un, et le plancher doit être suffisamment rigide pour transmettre la charge, tous les éléments verticaux. La charge sismique, elle est reprise par les éléments verticaux, voile et poteaux. Mais comment les voiles et poteaux reprennent la déclenchage ? Alors, horizontalement, le plancher doit être suffisamment rigide pour permettre que l'effort sismique horizontal soit transmis, il garde les éléments, les éléments horizontaux. Si les éléments horizontaux, ça veut dire les dalles, ils sont faibles, et l'effort sismique, il est fort, le plancher, il va sortir de l'énergie. Le plancher, il va sortir quand même. S'il est fort sismique, il est très fort. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, le fléant très sismique, par exemple, si on a le bâtiment bien là, le bâtiment, par exemple, par exemple, voilà, 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 par exemple, c'est mal conçu de prendre toujours le même sens, de porter des poutres. C'est mal conçu. Parce que, parce que vous avez, vous avez un axe de faiblesse. Si le sismique frappe près de sens, le plancher, il peut sortir carrément de l'énergie. Sortir vers tout. Donc, donc, ce qui est conseillé, c'est en fait, c'est de chauffer le maximum possible pour créer le diaphragme. Un plancher, il veut se déplacer dans ce sens, l'autre, il le bloque, etc. Donc, on crée un diaphragme plus ou moins pour créer le diaphragme rigide. Voilà, pour créer un diaphragme au niveau de notre plancher. Donc, vous voyez clairement que cette configuration n'est pas cette configuration, soit en termes de déplacement, soit en termes de comportement de la structure. Donc, cette combinaison, il est très défavorable. C'est très défavorable. Parce que l'épaisseur, elle est très petite du plancher. Donc, c'est très défavorable au niveau, pour la structure. Et notre calcul doit être sur le défavorable, ou là, ça doit être réel, tout court. Il doit refléter la réalité. Et la réalité, flanchée au dit, c'est que la dalle de compression, ça fait 5 cm. C'est pas 15. Donc, si on modélise par dalle équivalente de 15, vous avez modélisé autre chose que la réalité. Point. Tout simple. Ça marche. Donc, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Donc, on modélise par dalle orthotrope au niveau de robot. Donc, on modélise par dalle, on a modélise par dalle équivalent de la structure. – Sous-titrage FR 2021